Je reviens encore avec de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles pour vous par rapport à l'immigration. Aujourd'hui nous allons parler d'une province qui vous permet d'immigrer au Canada très facilement et qui offre un large choix d'opportunités, un large choix d'éventail pour immigrer dans cette province. Et donc aujourd'hui nous allons parler de la province du Saskatchewan. C'est une province qu'on ne mentionne pas beaucoup, généralement c'est pas très très en vue, mais c'est une province qui vous permet d'immigrer et qui a ses programmes très très intéressants. Aujourd'hui nous allons voir cela en détail et je vais vous présenter tous les programmes par lesquels vous pouvez passer pour immigrer en Saskatchewan qui est une belle province. Donc les gars, restez jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez vraiment immigrer au Canada. Donc je ferai toujours tout mon possible pour sortir des vidéos comme celles-ci qui vont vous aider à trouver la bonne province et à trouver le bon programme et surtout le plus facile pour venir au Canada. Donc, premièrement, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très très important et de lâcher un like à cette vidéo. Lâchez un like à cette vidéo, abonnez-vous les gars. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Déjà, nous allons essayer de voir le Saskatchewan. On va essayer de taper Saskatchewan. On va essayer de voir à peu près la ville et tout. Vous voyez, c'est une très très belle ville. Franchement, vous avez même des vidéos. Ça, c'est le Saskatchewan. Donc ici, vous avez quelques images de... Voilà. Ici, la vidéo tente d'arriver, mais ce n'est pas grave, on va laisser. Donc ici, vous pouvez voir ici, on dit « Le Saskatchewan est une province du Canada située dans l'ouest du pays. Elle est au milieu de trois provinces des prairies. Elle est bordée à l'ouest par l'Alberta, au nord par les territoires du nord-ouest, à l'est par le Manitoba et au nord-ouest par le Nunavut. C'est-à-dire, lorsque vous émigrez en Saskatchewan, vous êtes entouré de plusieurs provinces encore très populaires, comme, vous avez vu, le Nunavut, les territoires du nord-ouest de l'Alberta ou encore le Manitoba. Sa population est estimée à 1,1 million en 2020. Sa superficie est de 651 900 km² et près de 10% de son territoire est constitué d'eau douce, avec principalement des rivières, des réservoirs et plus de 100 000 lacs. Les hivers sont rigoureux. Voilà, très important, les hivers sont rigoureux dans toute la province en raison de son climat continental. Donc, il fait un climat hivernal et très hivernal. Les régions du sud connaissent des étés extrêmement chauds. En hiver, les températures peuvent être inférieurs à moins 45 degrés. Et donc, voilà à peu près ce qu'on peut dire du Saskatchewan. Si je clique sur toutes les images, je crois qu'ils nous ramènent où on était déjà. Donc, vous pourrez consulter vous-même. Il y a beaucoup, beaucoup d'images. On va sur le Saskatchewan. Donc, maintenant, nous allons aller sur le site officiel. Pour aller sur le site officiel du Saskatchewan, vous allez tout simplement mettre province. Pas province, mais vous allez plutôt mettre gouvernement. Allez, gouvernement. Gouvernement du Saskatchewan. Vous allez avoir le premier là, Government of Saskatchewan. Vous allez lancer la recherche. C'est exactement comme je vous montre actuellement. Et surtout, partagez cette vidéo. Partagez, les gars, dans les groupes. Partagez et likez et abonnez-vous. Donc, ici, nous sommes sur la page d'accueil de la province du Saskatchewan. Toujours vérifier si ça finit par .ca qui est la Grèce, je ne vais pas dire la Grèce IP, mais qui est le... Je ne suis pas informaticien, mais je connais, il y a un terme pour appeler cela. Le nom de domaine. Voilà, je crois que c'est le nom de domaine canadien. Donc, là, sur vous, vous avez plusieurs ressources qui s'offrent à vous. Ici, vous avez commerce, industrie, gouvernement, service. Et nous, on a résidents et visiteurs qui nous intéressent. Et vous avez la partie immigrer et déménager en Saskatchewan. Vous allez cliquer dessus, immigrer et déménager en Saskatchewan. Faites exactement comme je vous montre actuellement si vous voulez immigrer. Ici, vous avez embauché, fourni des services d'immigration, vivre en Saskatchewan. Bien évidemment, nous allons vivre en Saskatchewan. Je vais vivre en Saskatchewan pour... Je vais vivre en Saskatchewan en immigrant pour démarrer une entreprise, pour travailler, pour étudier. Donc, si vous êtes étudiant, vous allez vous venir sur étudier. Si vous êtes travailleur, il y a ces deux catégories qui s'offrent à vous pour travailler en immigrant. Et si vous voulez lancer un projet au Canada, précisément au Saskatchewan, vous avez cette rubrique, démarrer une entreprise. Nous, on va précisément prendre en immigrant parce que ça regroupe également cette rubrique de travailleurs. Voilà, on va prendre en immigrant. Et ici, vous avez quoi? Vous avez le programme des candidats à l'immigration de la Saskatchewan. Ensuite, vous avez les renseignements et tout. Donc, on va cliquer sur le PCIS qui est le programme des candidats à l'immigration de la Saskatchewan. Ensuite, vous avez ça. Vous avez la Grèce, vous avez tout. Exigences linguistiques pour le programme, ça dépend. On va le voir en détail là tout à l'heure. Donc là, c'est pour vous présenter tous les programmes par lesquels vous pouvez passer. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour qu'on puisse approfondir comment faire une demande pour immigrer en Saskatchewan en fonction des programmes. Ici, vous avez comment présenter une demande. On va cliquer sur comment présenter une demande. Donc là, on a l'aperçu. On a les avantages. Ici, vous voyez que le programme des candidats à l'immigration de la Saskatchewan est un moyen d'immigrer au Canada par l'entremise du PCIS de la province de la Saskatchewan et invite les non-Canadiens à s'établir en Saskatchewan désigne les candidats retenus au gouvernement fédéral pour la résidence permanente. Le programme des candidats à l'immigration de la Saskatchewan n'est qu'une des étapes pour devenir résident permanent. Bien évidemment, il faudra finaliser sa procédure auprès de l'IRCC. Voilà. Donc ensuite, vous avez les avantages de la décrétement des documents des demandes concurrentielles. C'est-à-dire, c'est assez rapide. Assistants d'agents d'immigration qui peuvent expliquer les exigences. Donc, vous avez des agents à votre disposition. Il suffit de les contacter par la messagerie pour demander des renseignements. Si vous le souhaitez, ils vont vous répondre. Donc, ne vous contentez pas seulement des sites Internet. Si vous avez vraiment des questions qui vous turlupinent, contactez-les immédiatement pour poser vos questions, que ce soit en français, que ce soit en anglais. C'est très important. Information importante. Voilà. Il vous demande de s'assurer de remplir les demandes exactes. Voilà. Bon, ce qui va surtout nous intéresser ici, c'est la catégorie des programmes qui s'offrent à vous. Ici, vous avez trois catégories pour immigrer. À travers le programme des candidats d'immigration en Saskatchewan, vous avez le programme Travailleurs qualifiés internationaux pour les travailleurs qualifiés qui veulent travailler et vivre en Saskatchewan. Ça, c'est pour vous. Pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada. Si vous êtes au Canada, vous avez la Saskatchewan Experience, l'expérience en Saskatchewan, un peu comme l'expérience québécoise pour les ressortissants et qui vivent et travaillent déjà en Saskatchewan. Et si vous avez le volet entrepreneur, pour ceux qui envisagent de démarrer une entreprise ou d'acheter et d'exploiter une ferme en Saskatchewan. Donc, on va cliquer sur Travailleurs qualifiés internationaux. Voilà. Vous voyez que lorsqu'on clique sur Travailleurs qualifiés internationaux Programme des candidats à l'immigration de la Saskatchewan, on a plusieurs volets encore qui s'offrent à nous. Si on peut dire des sous-volets. Ici, on a les travailleurs qualifiés internationaux procédures en ligne et directrices. Procédures en ligne directrice. Pour évaluer l'admissibilité, vous avez la grille de points et tout. Ça, on va le voir après. Donc, on s'était la grille de points pour déterminer si vous êtes admissible à présenter une demande dans une sous-catégorie. Ici, vous avez le projet pilote de compétences difficiles à pouvoir qui est pour moi le plus intéressant de tous ces volets, de tous ces projets ou de tous ces programmes. Pour moi, le plus intéressant, c'est celui-ci. Le projet pilote des compétences difficiles à pouvoir et donc, on va le voir vraiment en détail. Ensuite, vous avez le parcours des talents technologiques. Ça, on ne va pas trop s'attarder dessus. Ensuite, vous avez les travailleurs qualifiés internationaux. Offre d'emploi, raccrocher les campons, raccrocher les membres, exigence professionnelle en clé express, système international et déclaration d'intérêt, travailleurs qualifiés internationaux. Donc, ici, vous pouvez, vous avez plusieurs volets. Vous pouvez passer par en clé express, vous pouvez passer par les déclarations d'intérêt, vous pouvez passer directement par les programmes. Donc, on va essayer de voir déjà, ici, pour les travailleurs qualifiés internationaux. Donc, pour les travailleurs qualifiés internationaux, ils donnent la catégorie. ici, ils vous expliquent offre d'emploi. Donc, ici, ils vous expliquent les exigences de l'offre d'emploi, les parcours de talent technologique. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent passer par les parcours de talent. Travailleurs qualifiés internationaux, profession en demande. Donc, il faut regarder les sept sous-catégories qui s'agressent aux travailleurs qualifiés qui, vous n'avez pas d'offre d'emploi, qui vivent à l'écran-joube au Canada et reprendre aux critères de la sous-catégorie. Donc, tout cela, ce sont des crues que nous allons voir en détail. ici, en fait, ici, en fait, dans le volet travailleurs qualifiés internationaux, on a des sous-volés. Ce sont les sous-volés ici. Vous avez les catégories qu'on appelle des sous-volés. Vous avez la catégorie de travailleurs qualifiés internationaux. Ici, ils vous expliquent donc les exigences. Vous devez, si vous voulez immigrer via le travail qualifié international, vous devez avoir une offre d'emploi pour une profession spécialisée en Saskatchewan, vivre à l'écran-joube au Canada et reprendre vos exigences. Et pour regarder les exigences, il faut venir sur le critère d'admissibilité. Pour chaque sous-volet, vous cliquez sur le critère d'admissibilité à chaque fois comme vous pouvez le voir pour essayer de voir les détails. Ici, par exemple, pour le travail qualifié international par cours talent, il vous dit que vous devez avoir une offre d'emploi, vivre au Canada, faire partie du bassin, travail qualifié profession en demande. Ici, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'offre d'emploi. C'est-à-dire ici, vous n'avez pas d'offre d'emploi en Saskatchewan mais vous devez être hautement qualifié dans une profession en demande. Vous devez vivre à l'écran-joube au Canada, vous devez répondre aux critères de la sous-catégorie. Donc ici, vous regardez juste les critères d'admissibilité et vous allez voir la liste des professions en demande. Et ainsi de suite, si vous voulez une vidéo qui va essayer de décortiquer un peu tout ça, mettez en commentaire on va essayer de faire des vidéos. Sinon, vous-même, vous pouvez déjà regarder, je mettrai les liens en commentaire, vous pourrez approfondir avec les critères d'admissibilité et vous avez juste à côté les documents requis. Donc normalement, vous avez toutes les ressources. Voilà, normalement, chacun peut aller rechercher ces informations. On va essayer de venir ici pour moi qui est le projet le plus intéressant sur les compétences difficiles à pouvoir dans la province du Saskatchewan. Ici, cette sous-catégorie s'agresse au travail moyennement et peu spécialisé dans les professions admissibles à forte demande. Donc ici, vous pouvez émigrer ici si vous êtes peu spécialisé ou peu qualifié. Donc ici, ça ne demande pas une grande expérience dans un domaine. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Avoir une offre d'emploi, la première condition, répondre aux critères de la sous-catégorie et avoir l'intention de résider en Saskatchewan un article de résidence permanente. Voilà. Ensuite, on va regarder éligibilité. Pour être éligible, vous devez avoir au moins un an d'expérience de travail à temps plein au cours des trois dernières années dans vos professions envisagées ou une profession connexe acceptable. ou si vous n'avez pas un an d'expérience à temps plein, vous devez avoir six mois, c'est-à-dire 780 heures d'expérience de travail à temps plein dans le travail avec l'employé qui vous a fourni la lettre d'approbation d'emploi. Donc ça, c'est pour ceux qui sont déjà au Canada. Donc vous devez considérer avoir un an d'expérience. Vous devez avoir un score linguistique de minimum 4 et il est dit ici que les employeurs peuvent exiger d'avoir plus. Donc viser au minimum 4 dans les tests de langue. Vous devez avoir terminé vos études, c'est-à-dire avoir terminé l'enseignement secondaire ou l'enseignement supérieur. Donc vous devez avoir au moins un baccalauréat normalement si vous voulez immigrer ici. Et vous devez avoir une offre approuvée par le PCIS pour un emploi permanent à temps plein au Saskatchewan. Vous aurez besoin d'une lettre d'approbation d'emploi SINP valide de votre employeur. Et donc ici, voici les professions en demande. Les professions comme je disais tantôt pour les postes difficiles à pouvoir. Donc ici, ça concerne une catégorie de postes. Et voici les postes qui sont dans les compétences difficiles à pouvoir. Ici, ils vous disent l'offre doit porter sur l'une des professions suivantes. Donc si vous voulez immigrer via ce programme, via ce projet pilote des compétences difficiles à pouvoir, vous devez avoir une offre d'emploi dans ce domaine-ci. Ils ont mis la catégorie CNP, politique de la profession, soit expéditeur, magasinier, répartiteur, aide et infimie, aide-soignant et patient associé, autre profession d'aide à l'appui, réceptionniste d'hôtel, stocker de rayons, serveur d'alimentaire, d'aliments de boisson, nettoyeur, concierge, préposé à l'entretien, manutentionnaire, travailleur spécialisé, monteur, peinture industrielle, manœuvre de la fabrication et ainsi de suite. Vous avez les professions, vous avez pas mal quand même de professions. Ce projet pilote n'est pas offert aux employeurs qui embauchent, moi ça c'est pas important. Voilà, donc là nous avons vu les, nous avons vu, là c'était l'éligibilité, voilà. Maintenant, qui ne peut pas présenter une demande de la sous-catégorie, ça c'est pas très très important. si vous demandez, si vous êtes en demande d'asile, vous ne pouvez pas, si vous avez le statut de réfugié, vous ne pouvez pas, vous pourriez ne pas être admissible si vous n'avez pas fourni tous les documents à votre demande, bien évidemment. Si vous n'êtes pas en mesure de prouver que vous avez l'intention de vivre et de travailler en Saskatchewan, bien évidemment, vous ne serez pas admissible et si vous avez fait une fausse déclaration. Voilà. Comment postuler ? Maintenant, c'est ça le plus important. Pour postuler, vous avez un portail en ligne. Si vous voulez savoir comment créer son compte et remplir, en fonction du programme, je peux faire une vidéo sur comment postuler sur le site officiel de la Saskatchewan. Pour postuler à ce projet pilote, vous aurez besoin d'une offre d'emploi, c'est la première condition. Pour commencer, bien évidemment, une offre d'emploi qui se trouve dans les domaines que nous avons vus tout à l'heure. Pour commencer votre recherche, veuillez visiter saskjob.ca. C'est un site de recherche d'emploi dans le Saskatchewan exceptionnellement et donc vous pouvez aller visiter ce site pour trouver une offre d'emploi. On va essayer d'aller très rapidement et je vous mettrai directement ce lien dans la description. Je vais me l'envoyer par mail, comme ça, ça me permet de le conserver. Voilà, je vais y revenir tout à l'heure. Donc, vous avez saskjob qui est vraiment exceptionnellement les offres d'emploi dans le Saskatchewan. Vous n'avez pas besoin de filtrer pour modifier la province. Vous êtes déjà dans le Saskatchewan et ça n'a que les offres d'emploi dans le Saskatchewan. Saskjob, service d'orientation, service aux employeurs. Vous avez ici éducation, présenter une demande de subvention, explorer les carrières pour afficher ou trouver les offres d'emploi visiter saskjob.ca. Donc, on va aller saskjob.ca. Voilà. Donc là, je n'étais pas encore sur le banc. C'est celui-ci que je dois copier. Donc ici, vous avez 17911 emplois affichés en Saskatchewan aujourd'hui. Donc, je vais plutôt copier ceci. Voilà, je vais plutôt copier ça et je vais supprimer ceci. Voilà. Donc ici, vous avez plusieurs offres d'emplois. Vous avez les emplois par profession. Vous pouvez cibler par profession. Vous avez les emplois par région. Les régions du Saskatchewan, bien évidemment. Donc là, vous avez les emplois dans la gestion, dans l'ingénierie, acheter, informatique, dans la santé, dans l'art, dans la vente, les transports, les pétroles, la transformation, la fabrication. Donc, ça sera en fonction de vous. Ici, c'est par région. Voilà. Donc ici, par exemple, si vous êtes dans les transports, par exemple, vous allez cliquer ici et vous avez ici le nom de l'employeur, vous avez la date de publication le 31 août et le nombre d'emplois recherché. Il recherche un poste pour un employé, un employé pour le poste de mécanicien. Voilà. Donc, vous allez cliquer dessus, par exemple, pour regarder la catégorie, les détails. Et si vous avez 30 à 45 dollars selon l'expérience, vous avez à temps plein, vous avez éducation 12e année, stagion, baccalauréat, un ou deux ans d'expérience, postuler par, je crois, ça veut dire postuler avant le 30 septembre, quelque chose comme ça. comment postuler e-mail avec résumé du CV et des pilotes ? Enseignement, sur l'application, vous avez le courrier de, ça c'est quoi ? Oui, job, voilà, vous avez le courrier pour candidater dans cette entreprise, voilà, courrier de contact et vous avez le site web de l'entreprise. Ensuite, vous avez la description et vous décrivez le poste et tout. Voilà. envoyer un e-mail partagé et tout, voilà, donc vous pouvez directement le contacter ici et envoyer votre CV comme ils ont dit ici, voilà. Donc, vous avez beaucoup d'offres d'emploi ici qui sont disponibles, n'hésitez pas à commencer à postuler dans votre domaine. Voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer très rapidement. Donc, ici vous avez le portail en ligne que je vais aussi vous montrer. vous créez le compte et on s'identifie le programme de candidat à l'immigration de la Saskatchewan. Voilà, donc ça c'est le portail en ligne. Vous en donnez les étapes, vous numérisez vos documents et vous soumettez la demande en ligne. Donc, ensuite vous avez autre formulaire, ce que vous devez savoir sur le recours représentant. Voilà, ça c'est très important. Donc là vous avez ce projet pilote des compétences difficiles à pouvoir qui est très très intéressant. On va quitter. Ensuite vous avez le travail qualifié international, international, offre d'emploi. Ça c'est la même chose qu'on a vu ici, le travail qualifié international, ça c'est les procédures. Voilà, c'est la même chose. Expérience professionnelle en demande et en crée express. Vous avez également ce volet-là. ici, les programmes professionnelle en demande et en crée express s'agressent aux personnes qui ont fait des études et de l'expérience de travail dans une profession en demande. Les professions en demande, ce sont les professions classées dans les catégories F, E et R de 0 à 3 comme indiqué ici. Donc si vous avez de l'expérience dans des domaines qui se rattachent à la catégorie F, E et R 0, 1, 2 ou 3 vous pouvez passer par ce programme si vous avez de l'expérience. Voilà. Notamment il s'agit des profs de gestion pour ce qui nécessite habituellement du diplôme universitaire les profs de diplôme d'études collégiales les professions et tout et tout. Donc si vous voulez vraiment savoir ce qui se rattache les profs qui se rattachent à ces catégories à ces catégories F, E, R vous devez faire une recherche vous-même pour essayer de détailler cela parce qu'on en parle beaucoup dans toutes les vidéos. Et les catégories F, E, R, K, R, C ne sont pas admissibles. Voilà. Ici vous avez comment déterminer vos classifications nationales des professions pas très importants. Liste des professions exclues. Normalement si on connaît déjà les catégories on peut savoir les professions exclues. Changement de profession dans l'étude d'éducation d'intérêt et d'exigence et trouver un emploi en Saskatchewan représente également toujours SaskJob. Pour ça c'est un autre volet. Donc si ça vous intéresse bien évidemment on va essayer de détailler cela. On va entrer dans chaque catégorie pour décortiquer et faire une demande. Il faut dire déjà que ça vous intéresse et que si ça vous intéresse vous devrez être disponible pour les prochaines vidéos afin de ne pas les rater parce que ça ne sert à rien que je fasse des vidéos sur tous ces programmes-là et que personne ne les regarde. Donc si ça vous intéresse et que vous allez regarder les métiers en commentaire. Voilà. Ensuite vous avez les cravets qualifiés profession en demande. Comme je disais les profession en demande c'est la même chose que tout à l'heure catégorie FUR de 0 à 3. Ici vous n'avez pas besoin d'autres que d'emploi vous devez avoir l'intention des résidents de Saskatchewan. et ici ça se fait sur un système de points. Ici pour être admissible vous devez payer les frais de demande non remboursables de 350 dollars en ligne si vous passez par travailleur par le volet travailleur qualifié international profession en demande. Sauf que vous n'avez pas besoin d'offre d'emploi c'est déjà l'avantage mais vous devez être hautement qualifié. Vous devez vous habiter à l'extérieur du Canada vous n'êtes pas un demandeur d'asile vous devez obtenir 60.610 dans la grille d'évaluation des points du PCIS avoir un score linguistique de moins 4 avoir terminé des études postsecondaires avoir une expérience de travail hautement qualifié vous devez avoir au moins un nom. Comment vous appelez expérience de travail hautement qualifié c'est déjà si vous avez plus d'un nom d'expérience ou un... Voilà. Vous devez votre expérience doit être liée à votre profession ou à vos études. Voilà. C'est un point très important. Vous devez vous devrez peut-être fournir une preuve de statut professionnel ou d'admissibilité. Pour postuler dans cette sous-catégorie vous devez soumettre une déclaration d'intérêt. Si vous soumettez avec succès une déclaration d'intérêt vous serez inscrit dans le patient des candidats. Ce ne sont pas tous les candidats qui soumettent une déclaration d'intérêt pour les travailleurs qualifiés internationaux. Les points associés à un profil de déclaration d'intérêt détermineront la probabilité de recevoir une invitation. Voilà. Donc vous faites votre déclaration d'intérêt si vous avez une invitation. À ce moment-là vous pouvez commencer la demande. La première étape sera de faire une déclaration d'intérêt sur le site du Saskatchewan. Ça ce n'est pas sur Arima. s'il y a la déclaration d'intérêt d'Arima. Ici le Saskatchewan ils ont leur site à eux pour faire leur déclaration d'intérêt. Si je ne me trompe par bien évidemment. Voilà. Donc là vous pouvez faire toujours en fait c'est le même compte qu'on a vu tout à l'heure. Une fois que vous créez votre compte vous allez choisir en fait ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous souhaitez immigrer par tel ou tel programme ? Est-ce que vous souhaitez plutôt faire une déclaration d'intérêt ? Donc ça dépendra vraiment. Si vous voulez savoir comment créer le compte et postuler à un programme allez on va le faire si vous le voulez. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Aujourd'hui on a parlé du Saskatchewan peut-être que demain on va changer de province. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Si elle vous a plu mettez un commentaire que je suis intéressé. Et liker la vidéo surtout ça fait plaisir les amis lorsque vous likez les vidéos et abonnez-vous dans la foule. On se voit à la prochaine pour un nouveau numéro portez-vous bien. Ciao.